bien donc bonjour on est le dimanche 1er novembre donc 2020 donc on va commencer notre première série donc liée au... je vais corriger cette faute donc devant des premières scientifiques alors est ce que vous m'entendez ? Oui. Joffrey je te vois pas comment ça se fait j'ai pas le bon pc ah super ok d'accord mais tu poses des questions alors ok ok bon donc alors je ne sais pas où vous en êtes tous les deux donc donc Joffrey je sais que tu m'as dit que vous êtes dans cette avec ce thème là trinome second degré oui mais du second degré oui c'est pour ça qu'on dit en général trinome mais on peut dire polylome c'est pas le problème ok alors et Moustapha qu'est-ce que vous faites quoi en ce moment ? En ce moment on fait la suite la suite numérique est-ce que tout ça tu l'as déjà vu ou pas encore ? J'ai vu je l'ai déjà vu. Cette année ? J'ai vu là je l'ai vu au début d'année. Pardon ? Au début de l'année je l'ai vu. D'accord ok donc aujourd'hui ça va porter sur ça et donc je vais d'abord commencer. Bon Joffrey est-ce que tu as des questions particulières sur ce thème ? Qu'est-ce qui te pose problème ? Pour l'instant ça va. D'accord. On n'a pas beaucoup travaillé dessus. Tu sais retrouver une forme canonique par exemple facilement ? Oui. Oui. C'est-à-dire en partant d'une expression en partant d'une expression comme celle-ci alors attends je vais juste je vais prendre je vais prendre je vais prendre alors donc si je me donne une expression comme celle-ci alors j'écris par exemple par exemple par exemple f de x égal alors on va dire 2x2 moins 4x plus 7 est-ce que très simplement tu peux me retrouver la forme canonique de f ? Comment je m'y prends ? je sais que c'est a plus je sais que c'est a plus là la question c'est donner donner la forme canonique de f de x donc recherche recherche de la forme canonique recherche de la forme canonique donc de f ou de f de x il y a une démarche qu'il faut absolument connaître c'est a avec entre parenthèses x au carré plus b sur 1 x plus c sur a je vois pas ce que c'est le a ici je vois pas ce que là si je te donne par exemple 2x carré moins 4x plus 7 comment tu me fais pour trouver pour passer de là à cette forme canonique ouais ici le a c est 2 comment je fais pour passer à à cette forme là x on va dire x moins alpha au carré plus bêta donc ça c'est la forme canonique de ça mais comment je fais pour passer de là à là Moustapha alors on sait comme vous avez dit que la forme canonique c'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta ouais moi j'ai appris que pour calculer alpha tout d'abord il faut faire moins b sur 2a d'accord et une fois qu'on a trouvé notre alpha le bêta ça correspond à nos fonctions de alpha donc on remplace les x ok très bien donc là c'est une application directe mais est-ce que tu as est-ce que tu connais l'algorithme pour partir de là et arriver là non je connais pas l'algorithme ok en fait c'est ça qu'il faut c'est surtout ça qu'il faut retenir alors je vais vous donner la démarche d'accord et j'insiste si c'est pas clair vous m'arrêtez ok Geoffrey oui c'est pas clair vous m'arrêtez parce qu'en fait en première s en première donc scientifique il faut il faut il faut toujours être en mesure de retrouver certains résultats donc les appliquer de façon automatique c'est bien mais savoir comment les a généré c'est mieux donc ce que je vais faire je vais d'abord commencer par un exemple simple et ensuite si vous permettez on va généraliser d'accord et vous m'arrêtez vous m'arrêtez encore une fois pour que ça soit efficace si il y a des éléments qui vous échappent vous me dites c'est pas bon et je reprends ok donc je parle de l'exemple le plus simple je pars de cet exemple là par exemple f de x je prends un trinombre du second degré du type f de x égale x au carré moins 6x on va dire par exemple plus 5 je veux partir de là et arriver à cette forme là à cette forme là qui est la forme générale alpha et bêta étant des nombres réels étape numéro 1 je rappelle que a plus b au carré ou a moins b au carré c'est a au carré plus ou moins 2ab plus b au carré d'accord c'est a au carré plus ou moins 2ab plus b au carré donc si là j'ai plus là je mets plus là je mets moins donc on a compris que a plus moins b au carré si je retire ici b au carré ça fait c'est égal à a carré plus ou moins 2ab plus b carré moins b carré ce qui me donne ce qui me donne a plus ou moins b au carré moins b au carré est tout simplement égal à a carré plus 2ab donc très simplement tout le monde voit que a carré plus ou moins 2ab est forcément égal à a plus ou moins b au carré moins b au carré est-ce que ça va ? oui en fait le plus b au carré je rajoute moins b au carré de chaque côté ce qui me donne ici a plus ou moins b au carré moins b carré égale ce qui reste donc ça c'est ce que je vais appeler le début du développement d'une identité remarquable ce qui veut dire que si j'applique ce schéma là ici et que j'écrive et que je veuille reproduire x au carré moins 6x je vais appliquer le principe ici là j'ai un moins donc là j'ai a ça ça correspond à a carré ça c'est a carré et ça c'est le double produit mais comme j'ai un moins je mettrai ici un moins donc a carré c'est x au carré donc a c'est x est-ce que ça va ? oui là j'ai un moins je mets un moins là regardez bien c'est le double produit donc petit a c'est x petit a c'est x ce qui veut dire que moins 6 ou plutôt plus 6 ça correspond à 2 fois b et là je veux avoir moins b donc je prends la moitié de 6 et j'élève au carré et si je développe ça ça fait bien x au carré moins 6x plus 9 je n'ai pas de plus 9 c'est pour ça que je fais toujours moins le carré de 3 et donc vous êtes d'accord que ça est bien égal à ça ? oui et donc c'est ce que je vais reporter ici je vais donc écrire f de x est égal à x la moitié de 6 3 au carré moins le carré de 3 le carré de 3 c'est 9 donc ce que j'ai calculé là c'est exact ça remplace tout ça voilà et qu'est-ce qui vient après ? plus 5 et donc ça me donne f de x égale x moins 3 au carré moins 9 plus 5 ça me fait moins 4 voilà après on verra ce qu'on en fait mais pour le moment il faut être en mesure de retrouver la forme générale c'est-à-dire la forme canonique donc la démarche c'est celle-ci en fait donc là j'ai pris un exemple simple je vais en prendre deux autres et ensuite si vous voulez bien on va généraliser et en tirer les enseignements est-ce qu'il y a des questions ? non ça va Moustapha ? non j'ai pas de questions pas de questions ? non ok je prends maintenant un deuxième exemple je peux effacer vous me dites attendez je suis en train de prendre de regroupir ce que tu peux faire Moustapha c'est faire des screenshots ça va plus vite si tu veux ah oui ça va beaucoup plus vite comme ça tu perds rien en fait ok oui alors je prends un deuxième exemple cette fois-ci j'écris f de x égale 3x carré donc je le fais encore relativement simple 3x carré euh euh moins 12x euh moins plus euh plus euh plus euh plus euh plus euh allez plus euh 1 ok attention ici il y a un tout petit souci c'est qu'en fait contrairement à l'heure tout à l'heure tout à l'heure j'avais démarré avec x au carré donc étape numéro 1 on va mettre 3 en facteur on va donc écrire on va donc écrire f de x égale 3 facteur 2 si je mets 3 en facteur donc je divise chacun de ces termes par 3 ce qui me donne donc x au carré moins 4 moins 4x 12 divisé par 3 4 et 1 divisé par 3 ça fait 1 tiers donc étape numéro 1 on met le coefficient de x carré en facteur et maintenant je vais reproduire mon schéma précédent je vais considérer ça comme le début du développement d'une identité remarquable et ça c'est a carré et ça c'est 2ab ce qui vous donne donc a moins ça c'est 2b donc la moitié de 4 c'est 2 j'élève au carré x au carré moins 4x plus 4 je n'ai pas de plus 4 je fais moins 4 voilà comment je remplace x au carré moins 4x ce qui va me donner 3 j'ouvre un crochet et j'ouvre une parenthèse je remplace ça par ça ce qui me donne x moins 2 au carré moins 4 plus 1 tiers ce qui me donne 3 fois x moins 2 au carré moins 4 tiers plus 1 c'est moins 12 tiers c'est moins 12 tiers plus 1 tiers ce qui me donne ce qui me donne moins 11 tiers je peux laisser comme ça ou alors présenter sous la forme ax moins alpha carré plus bêta ce qui va me donner 3 fois x moins 2 au carré moins 11 voilà comment on fait pour trouver la forme canonique de f de x dans ce cas là je vais maintenant prendre un troisième exemple et ensuite si vous permettez on va aborder le cas général c'est à partir du cas général qu'on va tirer pas mal d'enseignements et donc c'est ça qu'il faut comprendre est-ce que jusque là ça va oui oui pour moi ça va alors je vais prendre un troisième exemple je vais prendre cet exemple là f de x égal 5x au carré plus 3x plus plus 2 bon là c'est le cas un peu plus général donc on va surmonter peut-être des petites difficultés mais je pense qu'en première on peut les contourner facilement étape numéro 1 je mets petit a en facteur ça c'est l'étape numéro 1 il faut toujours commencer votre là on appelle ça ça c'est un trinome du second degré c'est un polynome de façon large mais on dit que c'est un trinome parce qu'il y a 3 termes du second degré car le degré le plus élevé de x c'est un carré c'est pour ça qu'on parle de trinome du second degré mais de façon plus générale on peut dire que c'est un polynome de degré 2 ok ou un polynome du second degré donc ici étape numéro 1 je mets petit a en facteur ce qui me donne 5 facteurs je divise tout par 5 x au carré plus 3 cinquième de x plus 2 cinquième 3 cinquième de x plus 2 cinquième je reproduis mon schéma toujours même principe je vais transformer cette expression je l'écris ici pour que vous voyez exactement la démarche que vous reteniez donc ça c'est a carré et ça c'est 2ab donc a c'est forcément x comme j'ai un plus là je mets plus si j'avais eu un moins j'aurais mis moins d'accord bien attention x c'est a ça c'est a donc ça c'est 2b c'est 2ab ça si ça c'est 2b il faut trouver b la moitié de b la moitié de 3 cinquième c'est 3 cinquième divisé par 2 ça fait 3 dixièmes la moitié de 3 cinquième 3 cinquième divisé par 2 c'est 3 cinquième point 1 demi ça fait 3 dixièmes donc je fais tout ça au carré moins le carré de 3 dixièmes c'est à dire combien ? 9 centièmes voilà le carré de 3 c'est 9 et le carré de 10 c'est 100 est-ce que ça va ? oui alors maintenant je recopie cette expression ce qui me donne f de x égale 5 crochet, parenthèse donc je remplace ça par tout ça x plus 3 dixièmes au carré moins 9 centièmes plus 2 cinquièmes voilà je réduis à l'intérieur des crochets ce qui me donne 5 facteur de x plus 3 dixièmes le tout au carré alors moins 9 centièmes plus vous me corrigez plus 40 centièmes 20 fois 5, 100 20 fois 2, 40 40 moins 9 ça fait 31 résultat ça fait 5 facteur de x plus 3 dixièmes au carré plus 31 centièmes ce qui me donne une forme canonique égale à 5 fois x plus 3 dixièmes au carré plus 31 20e bien est-ce que ça va ? oui ok très bien maintenant si vous permettez on va aborder le cas général et le cas général c'est celui-là donc on a un trinome du second degré donc il est défini par f de x égale a x carré a x carré plus b x plus c et comme je tiens à ce que ça soit un second degré je vais nécessairement poser petit a différent de 0 sinon si a égale 0 je n'ai plus de second degré ça vous l'avez compris donc au départ toujours petit a est différent de 0 étape numéro 1 je mets petit a en facteur comme j'ai fait tout à l'heure pour 5 étape numéro 1 je mets petit a en facteur petit a facteur de combien ? allez je vous écoute facteur de combien ? de x carré alors facteur de x carré oui plus b sur a x plus b sur a x très bien Geoffrey b sur a x plus c sur a très bien donc voilà la première étape d'accord ? étape numéro 1 je mets petit a en facteur et maintenant étape numéro 2 je vais considérer ça comme le début du développement d'une identité remarquable autrement dit j'écris ici cette expression je vais donc convertir je vais calculer je vais calculer x carré plus b sur a x j'ai dit que ça c'était un carré donc le petit a c'est x j'ai dit que ça correspondait à 2 a b oui ? on fait du coup et entre parenthèses x et plus tu peux parler un tout petit peu plus alors attends j'ai monté le son parce que je t'entends pas bien c'est peut-être le son vas-y alors on fait x entre parenthèses plus b a divisé par 2 oui au carré oui et après on fait moins b a au carré genre et là b sur a divisé par 2 au carré oui oui alors voilà donc en fait ici ici j'ai a carré donc ça fait a ça fait x là j'ai un plus je mets un plus on a dit que ça correspondait à 2 fois b je prends la moitié de b sur a ce qui va me donner b sur 2 a est-ce que c'est bon ? pour diviser un nombre par 2 il suffit de multiplier le dénimateur par 2 et j'élève au carré et en développant ça au carré ça fait bien x carré plus b sur k plus 2 fois x fois b sur 2 a ça veut dire b sur a x plus b carré sur 4 a 2 or je n'ai pas b carré sur 4 a 2 donc je fais moins le carré de b sur 2 a ce qui me donne b carré sur 4 a 2 est-ce que ça va ? alors je reporte cette valeur ici ça me donne donc f de x égale petit a j'ouvre une parenthèse x plus b sur 2 a le tout au carré moins le carré de b sur 2 a c'est-à-dire moins b carré sur 4 a 2 plus c sur a je ferme le crochet je vais apporter quelques petites simplifications donc là j'ai petit a je garde donc x plus b sur 2 a le tout au carré attention ici je réduis au même dénominateur ce qui va me donner moins b carré sur 4 a 2 plus je multiplie par 4 a au dénominateur pour avoir 4 a 2 4 a fois a ça fait 4 a 2 donc au dénominateur ça me fait 4 a 2 et au numérateur je multiplie par 4 a ce qui me fait 4 a c est-ce que ça va ? oui alors pour faire simple je vais te présenter comme ça je vais faire f de x égale petit a x plus b sur 2 a au carré moins j'ouvre une parenthèse b carré sur 4 a 2 moins je change les signes le moins devient plus et le plus devient moins 4 a 2 et donc ça je vais réduire au même dénominateur c'est fait donc je vais tracer mon dénominateur qu'on va et ça va me donner l'expression générale x plus b sur 2 a au carré moins je trace mon trait de fraction je ferme le crochet donc dénominateur commun 4 a 2 et au numérateur j'ai b carré moins 4 a c ensuite je peux laisser comme ça ou alors développer en distribuant le a ce qui me donne la forme générale f de x égale petit a facteur de x plus b sur 2 a au carré moins je trace mon trait de fraction attention j'ai un a qui va simplifier avec ce a ça me laissera 4 a puisque a sur 4 a 2 ça simplifie ça fait 4 a et au numérateur ça me fait b carré moins 4 a c voilà la forme canonique générale d'un trinôme du second degré quel que soit a b et c donc il est toujours préférable très rapidement de refaire le développement soi-même au lieu d'apprendre bêtement la formule qui est là d'accord vous comprenez après bien sûr il y a des raisons on va voir tout de suite après qu'on va tirer des enseignements mais c'est toujours mieux d'être en mesure de reproduire tout ce schéma là cet algorithme qui consiste à d'abord mettre un facteur ensuite rechercher une identité remarquable à transformer les deux premiers termes comme le développement du début d'une identité remarquable et ainsi de suite donc ça c'est la forme canonique est-ce que ça va ? oui ok alors donc ça c'est ce que j'ai essayé de présenter très simplement donc ici j'ai essayé de démontrer que ça en développant ça x plus b sur 2a au carré ça me donne bien x au carré plus 2 fois x fois b sur a le double produit plus le carré de b sur 2a ce qui veut dire que ça là ça simplifie 2 sur 2 il ne me reste rien donc ça me fait bien x au carré plus b sur a x plus b sur 2a je rajoute moins b sur 2a au carré de chaque côté voyez ? donc ici je rajoute moins b sur 2a ici je rajoute moins b sur 2a au carré voilà donc celui-ci et celui-ci s'annulent et il me reste celui-ci et qui est égal à ça donc j'ai bien montré que ça est égal à ce que j'ai ici donc en général x plus b sur a x x au carré plus b sur a x c'est x plus b sur 2a au carré moins le carré de b sur 2a c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc ça c'est pour la première partie ensuite une fois que j'ai démontré que ça est égal à ça si j'écris f de x donc f de x je mets petit a en facteur ce qui me donne x au carré plus b sur a x plus c sur a bien sûr avec a différent de 0 donc cette valeur là je reprends tout ça ici tout ça ça c'est ça que je reprends ici voilà ensuite je continue donc ici vous avez compris je vais réduire au même dénominateur parce que là ça fera ici b carré et là ça fera 4a2 donc ici ça fera b carré moins 4a2 plus c sur a je réduis donc ça au même je réduis donc ça au même dénominateur je mets un moins devant je change les signes et ensuite je distribue le a et ça me donne ma forme canonique alors bien sûr maintenant si je pose alpha égal à moins b sur 2a je pose alpha égal à moins b sur 2a et si je pose tout ça égal à bêta donc on obtient la forme canonique f de x égale a x moins alpha au carré plus bêta donc ça c'est la forme générale mais personnellement je n'apprendrai pas bêtement ces résultats c'est bien de les apprendre mais il faut être en mesure si jamais vous les oubliez il faut être en mesure de les retrouver c'est ça que je veux dire si vous les connaissez tout le temps il n'y a pas de problème mais si vous avez un oubli et que vous n'avez pas la méthode et bien c'est terminé donc il faut toujours avoir cette autonomie être en mesure de retrouver un résultat ok ah maintenant tout ça c'est bien beau mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça en fait qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça ok donc ça c'est ce qu'on vient de voir ok qu'est-ce qu'on fait de tout ça dites moi à quoi ça sert en fait à quoi ça a servi de faire de chercher une forme canonique vous avez appris déjà à résoudre avant d'aborder la fonction trinome je vais simplement aborder la solution d'une équation du second degré est-ce que vous avez appris à résoudre est-ce que vous avez appris à résoudre une équation de ce type est-ce que vous avez appris à résoudre une équation de ce type en calculant le discriminant delta non ? oui Stapha ? oui moi aussi je l'ai fait oui et donc en fait la question qui s'est posée d'où vient qu'est-ce qui fait que delta qu'est-ce qui fait que delta est égal à b carré moins 4ac alors si vous permettez on va reprendre on a établi ensemble on a établi que f de x si j'ai f de x égal à x carré plus bx plus c avec petit a différent de 0 on a établi que la forme canonique de f la première forme canonique de f c'est petit a facteur de x facteur de x plus b sur 2a au carré on a dit moins on a tracé un trait de fraction on avait ici b carré moins 4ac sur 4a2 et là on a fermé le crochet d'accord ? voilà ce qu'on a établi donc maintenant si je dis posons posons delta égal à b carré moins 4ac moins 4ac et delta s'appelle le discriminant d'accord ? delta c'est le discriminant si on me demande de résoudre l'équation suivante ax carré plus bx plus c égal 0 toujours avec petit a différent de 0 mon équation je peux l'écrire comme ceci petit a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a au carré et tout ceci égal 0 est-ce que ça va ? oui puisque j'ai posé j'ai posé delta égal b carré moins 4ac delta égal b carré moins 4ac ici on va distinguer trois cas soit delta est négatif soit delta est nul soit delta est positif donc on a trois cas delta négatif delta nul et delta positif est-ce que vous me suivez ? oui oui ok première chose un produit de facteur est nul un produit de facteur est nul un produit de facteur est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul mais comme a est différent de 0 qu'est-ce qu'il reste à annuler ? x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a2 est-ce que ça va ? oui d'accord ? puisque a fois là j'ai un produit de facteur comme a est non nul ça veut dire que ça est égal à 0 divisé par a si vous préférez c'est-à-dire à 0 bien que se passe-t-il si delta est négatif ? euh des questions n'a pas de solution pourquoi ? parce qu'un carré est toujours positif c'est-à-dire ? bah un carré ne peut pas être négatif en fait peut-être que c'est ce que tu veux dire Geoffrey si je suppose que delta est négatif si delta est négatif alors moins delta sur 4a2 est comment ? 4 est positif a carré est positif strictement c'est forcément négatif puisque delta est négatif delta est négatif mais moins delta sur 4a2 est comment ? il est négatif aussi ? ah bah non c'est le numérateur est négatif et le et la moteur est strictement positif mais c'est négatif ? delta est négatif d'accord delta est négatif moins delta est négatif ah oui, il est positif et moins delta sur un nombre positif c'est positif voilà donc là c'est un carré qui est toujours positif ou nul. Un carré, toujours positif ou nul. Le terme d'après est strictement positif. Un carré plus un nombre strictement positif ne peut pas être égal à zéro. C'est comme si j'écrivais x plus b sur 2a au carré égal à delta sur 4a2. Et on voit que delta sur 4a2, comme delta est négatif, delta sur 4a2 est négatif. Et comme tu disais tout à l'heure, Geoffrey, un carré ne peut pas être négatif. Par conséquent, il n'y a pas de solution. Est-ce que ça va ? Donc si delta est négatif, le trinôme n'admet aucune solution ou on ne dira aucune racine réelle, pas de solution. S égale l'ensemble de b. Si delta, le discriminant delta est négatif, le trinôme, attention, on n'admet aucune solution réelle. On verra l'année prochaine en terminale que lorsque delta est négatif, on peut avoir une solution complexe. Là, on ne travaille que dans l'ensemble des nombres réels. Donc si delta est négatif, pas de solution réelle. C'est bon ? Deuxième cas, si delta est nul, qu'est-ce qu'il reste ? Si delta est nul, il reste quoi ? Il reste x plus b sur 2a au carré qui est égal à zéro. Et qu'est-ce que c'est x plus b sur 2a au carré ? C'est x plus b sur 2a que multiplie x plus b sur 2a. Un produit de facteur est nul, si et seulement si, l'un de ces facteurs est nul. Et dans ce cas-là, on dit que le trinôme admet une racine, on dit qu'elle est double. Pourquoi elle est double ? Parce qu'en fait, elle se répète. Qu'est-ce qu'un nul x plus b sur 2a ? Moins b sur 2a. Et qu'est-ce qu'un nul x plus b sur 2a ? Moins b sur 2a. C'est pour ça qu'on parle d'une racine double. Elle admet une racine unique, mais qui est double, lorsque delta est nul. Vous me suivez ? Oui. Bien. Troisième cas, c'est plus délicat, lorsque delta est positif. Alors, je vais faire un peu d'ordre. Lorsque delta est positif. Cette fois-ci, je vais reprendre un peu mon expression et la reporter ici. Lorsque delta est positif. On a toujours f de x qui est égal à on a dit x plus b sur 2a au carré d'accord ? Moins je peux écrire ça comme ça racine carré de delta sur 2a de tout au carré On ne peut pas être on ne peut pas être de x mais j'ai toujours mon équation égal à 0 Je répète j'ai écrit j'ai remplacé delta par racine carré de delta au carré J'ai remplacé J'ai remplacé 4a2 par 2a au carré Est-ce que ça va ? Oui Et ça on l'a vu en seconde c'est de quelle forme ça ? A moins b Ah non ça c'est a plus b facteur de a moins b Au départ on a ce qu'on appelle une différence de carré on est de la forme a carré moins b carré d'accord ? Qui est égale à quoi ? a moins b facteur de quoi ? a plus b a carré moins b carré et donc je vais factoriser ça me fait donc x plus b sur 2a moins racine carré de delta sur 2a facteur de x plus b sur 2a plus racine carré de delta sur 2a et tout ça égale 0 Est-ce que ça va ? Là j'ai appliqué j'ai factorisé en appliquant la différence d'un carré a carré moins b carré qui fait a moins b fois a plus b a moins b facteur de a plus b Est-ce que ça va ? oui j'ai ici le même dénominateur alors attention je vais effacer ici alors j'ai ici le même dénominateur alors ce qui me fait x alors je peux écrire plus alors le dénominateur commun c'est 2a donc x b moins racine carré de delta sur 2a facteur plus trace montrée de fraction b plus racine carré de delta sur 2a égale 0 un produit de facteur est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul donc ça veut dire que x plus b moins racine carré de delta sur 2a égale 0 ce qui équivaut à quoi ? à x égale à moins moins b moins racine carré de delta sur 2a et si j'enlève le moins je le distribue ce qui équivaut à x égale je trace mon trait ça fait donc moins moins par moins ça fait plus sur 2a je dirais que ça c'est ma première solution donc x plus b moins racine de delta sur 2a est nul si et seulement si x égale à moins b plus racine de delta sur 2a et de la même façon x plus b plus racine carré de delta sur 2a est nul si et seulement si là je ne fais pas le détail si et seulement si je prends l'opposé de tout ça pour que ça fasse 0 et l'opposé de tout ça c'est quoi ? c'est moins b moins racine de delta sur 2a sur 2a autrement dit lorsque delta est positif le trinome admet deux racines que je vais noter x1 et x2 la première racine x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a et la deuxième solution c'est x2 égale à moins b c'est toujours moins b c'est moins racine delta plus racine delta sur 2a donc là la deuxième c'est moins b moins racine delta et ici c'est moins b plus voilà donc voilà ce qu'il faut retenir et bien sur tout ça on le doit après recharge de la forme canonique c'est à partir de là que j'ai établi c'est à partir de là que j'ai posé delta égale b carré moins 4ac et que donc j'ai calculé mes solutions ou mes racines solution de l'équation ou racine du trinome d'accord oui et donc donc ici c'est ce que j'ai je viens d'expliquer ce que je viens d'expliquer ici donc si on a f de x donc au départ on a f de x sous sa forme canonique si on pose delta égale b carré moins 4ac delta donc est appelé le discriminant du trinome ax carré plus bx plus c on a donc f de x égale petit a je recopie moins delta sur 4a2 ça c'est appelé ça c'est la forme canonique du trinome ok je peux l'écrire comme ça ou distribuer le a c'est toujours une forme canonique donc les solutions de l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 s'il en existe sont appelées racines les solutions donc sont appelées racines j'ai oublié un s ah bon tant pis c'est trop long à faire donc ça s'appelle racines du trinome ax carré plus ax carré plus bx plus c d'accord et ensuite et ensuite et ensuite voilà ce qu'il faut retenir soit f la fonction trinome définie par on pose delta égal si delta est négatif alors f n'a pas de racine réelle si delta si delta est nul alors f admet une racine réelle double x0 égale moins b sur 2a et enfin si delta est strictement positif alors f admet deux racines réelles distinctes la première c'est moins b moins racine de delta sur 2a et la seconde c'est moins b plus racine de delta sur 2a donc voilà ce qu'il faut savoir déjà pour ce trinome maintenant lorsque lorsque vous avez lorsque vous avez une fonction trinome du second degré en général la fonction de référence la fonction de référence la fonction de référence c'est la fonction carré la fonction de référence c'est la fonction carré c'est la fonction qui a x associé x au carré et la fonction carré est représentée par tout simplement une parabole la fonction carré à cette allure là on dit que c'est une fonction qui est comment ? qui est pair et son sommet c'est le point 0,0 elle est pair donc elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées donc elle ressemble à ceci donc ça c'est y égale x au carré et lorsque vous avez une fonction comme celle-ci ça sera toujours une fonction carré la différence c'est que cette fois-ci son sommet n'est plus en 0,0 mais son sommet est en 0,3 donc son sommet est quelque part ici lorsque x égale 0 y égale 3 donc vous avez son sommet qui va être ici donc vous allez avoir effectivement la même courbe mais elle sera centrée ici est-ce que c'est bon ? oui et ainsi de suite ce qui veut dire que lorsque vous avez une fonction qui est représentée comme ceci d'accord ? cette fonction-là c'est toujours une parabole et bien le sommet de cette parabole le sommet de cette parabole a pour coordonnées abscisse x ordonnées bêta c'est le sommet de la parabole et l'axe de symétrie c'est bien sûr c'est bien sûr c'est bien sûr comment dirais-je x égale alpha donc là vous avez compris que j'ai rien mis devant autrement dit si je représente cette courbe-là j'aurai une parabole qui sera comme ceci admettons que le point alpha-bêta admettons que le point alpha-bêta soit quelque part ici le point alpha-bêta soit quelque part ici donc ici c'est alpha et ici c'est bêta donc si on a votre axe de symétrie ça sera ça sera tout simplement ça sera tout simplement x égale alpha alors je vais juste essayer de récupérer alors donc ici donc ici si je trace donc y f de x égale x au carré ou y égale x carré c'est pareil donc x au carré donc j'obtiens ça si je la déplace x au carré plus 3 donc vous voyez donc elle se elle se shift d'accord si à la place de x carré plus 3 donc si j'ai la celle-ci je reviens à x carré maintenant si j'écris y égale x x moins 3 moins 2 plus 3 alors bien sûr j'ai oublié le carré donc x carré voilà et donc là vous avez votre fonction si vous regardez bien le sommet le sommet de cette parabole c'est bien 2 3 d'accord donc quand vous avez la forme quand vous avez la forme comme je l'ai dit tout à l'heure quand vous avez la forme y y y ou f de x égal à x moins alpha au carré plus bêta donc là j'ai mis 1 donc le sommet de la parabole c'est le point de coordonnée alpha bêta donc ici j'avais écrit donc ici le sommet de la parabole s c'est bien le point de coordonnée 2 3 pourquoi ? parce que on avait dit que f était défini ainsi f de x égale x moins 2 au carré plus 3 ok donc grâce à l'expression de la forme canonique vous avez forcément la parabole sans sommet d'accord vous avez sans sommet et vous savez qu'elle est parfaitement symétrique par rapport à la droite d'équation en général x égale alpha alors bien sûr ici si maintenant je modifie donc je modifie au lieu d'écrire au lieu d'écrire x moins 2 plus 3 maintenant si j'avais écrit f de x égale donc y égale cette fois-ci y égale moins entre parenthèses x moins 2 au carré plus 3 vous allez forcément avoir une parabole qui est dans l'autre sens donc en fait ici j'ai mis un petit moins devant ça veut dire que tout dépend de la valeur de petit a donc en général une parabole est de cette forme là on va essayer de le montrer tout à l'heure donc la fonction définie par f de x la fonction définie par f de x égale petit a x moins alpha au carré plus bêta est représentée par une parabole donc si petit a est positif les branches sont orientées vers le haut ça veut dire que la fonction f elle sera décroissante puis croissante on dirait qu'elle admet quoi ? minimum d'accord ? on va le voir tout à l'heure et si bien sûr petit a est négatif les branches sont orientées vers le bas et on dirait que la fonction f est croissante puis décroissante on dit qu'elle admet un maximum donc ici grâce à ça vous avez automatiquement le tableau de variation et le tableau de variation de cette fonction là c'est tout simplement si je trace cette fonction là selon les valeurs de a si je prends petit a positif le tableau de variation de f ça serait quelque chose comme ça tableau de variation de f donc ici x là c'est f donc là c'est moins l'infini là c'est alpha et là c'est plus l'infini si petit a est positif la fonction f elle est d'abord décroissante et elle est croissante et elle admet un minimum et ce minimum est réalisé en bêta ce minimum pardon est égal à bêta et il est réalisé pour x égal à alpha et inversement si vous prenez petit a négatif cette fois-ci la fonction elle est croissante puis décroissante et elle admettra un maximum égal à bêta d'accord ça c'est très important à voir directement par inspection alors c'est ce que je vais voir avec vous maintenant alors donc ici donc tout ça on a on a expliqué donc tout ça on a expliqué donc ça pareil donc ça on a la forme générale donc ça pareil nous avons trouvé la forme canonique grâce à ça on a pu grâce à ça on a pu tirer ces résultats et maintenant une fois que vous avez trouvé vos solutions il faut savoir que le polynôme se factorise si delta est positif ça j'ai oublié de le dire si delta est positif il y a deux solutions d'accord si delta est positif il y a deux solutions alors le trinôme se factorise comme ça à x moins la première racine facteur de x moins la seconde racine c'est très important si delta est nul le trinôme se factorise comme ça bien sûr avec ici x1 x1 j'ai pas besoin de vous dire ici que x1 x1 c'est moins b moins racine delta sur 2a et x2 c'est moins b plus racine delta sur 2a ou inversement peu importe et si delta est nul x0 x0 c'est moins b sur 2a voilà donc un exemple un exemple si je prends si je prends si je prends un trinôme comme ceci f de x égale 6x 6x carré plus 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 2x moins 4 d'accord 6x carré je veux factoriser je peux calculer delta donc delta égale à b carré bien sûr je peux utiliser la forme canonique je peux toujours avoir recours à la forme canonique mais si je ne veux pas utiliser la forme canonique je peux trouver les racines les solutions les racines de ce trinôme donc ça fait b carré moins 4 a c ce qui me donne delta égale 4 alors 4 fois 4 16 16 fois 6 d'accord non pardon 16 fois 6 16 fois 6 aidez-moi j'ai pas le son oui ça fait combien 16 fois 6 ça fait 97 donc j'ai bon donc 100 delta est comment positif donc nous avons deux solutions deux racines la première racine c'est quoi c'est x1 égale à combien moins b moins 2 moins racine de 100 sur 2 a 2 fois 6 12 ça fait moins 12 plus 12 ça fait 1 moins par plus ça fait moins moins 1 deuxième solution x2 c'est moins 2 plus 10 divisé par 12 ça fait 8 sur 12 on simplifie par on simplifie par 4 ce qui donne 2 tiers et donc maintenant si je veux factoriser f de x en appliquant mon cours ça me ferait donc f de x égale petit a petit a c6 petit a c6 x moins la première solution la première solution c'est moins 1 je fais moins moins 1 ça me fait plus 1 facteur de la seconde solution qui est 2 tiers et je fais x moins 2 tiers voilà comment je peux factoriser f de x et si je développe tout ça vous pouvez développer tout ça vous allez retrouver ce qui est là donc ça c'est en appliquant la formule qui est là petit a x moins la première racine facteur de x moins la seconde racine encore une fois on peut directement aussi passer par la forme canonique on peut aussi passer par la forme canonique je le fais rapidement et vous allez voir qu'on obtient la même chose je fais forme canonique donc je mets 6 en facteur 6 facteur de quoi ? de x carré plus 2 divisé par 6 ça fait 1 tiers de x moins 4 sixième ça fait donc 6 ça ça fait x la moitié de 1 tiers c'est 1 sixième au carré moins 1 trente sixième moins 4 sixième ce qui me donne ce qui me donne 6 facteur de x plus 1 sixième au carré 1 trente sixième 6 fois 6 trente six trente six vingt-quatre moins 1 moins 24 moins 25 sur trente six ce qui donne 6 ce qui donne 6 a carré moins b carré ça fait donc a moins la racine carré de 25 sur 36 ça fait 5 sur 6 facteur 2 x plus 1 sixième plus 5 sur 6 je fais mon calcul ça fait x 1 sixième moins 5 sixième ça fait moins 4 sixième et 1 sixième plus 5 sixième ça fait 6 sixième ça fait 1 et en simplifiant par deux je retrouve bien la même forme voilà ok donc là c'est très important à partir des racines d'un polynôme d'un trinôme de retrouver sa forme factorisée donc si bien sûr la solution est double si delta est nul il faut penser à mettre x moins la solution double au carré x moins la racine au carré ok 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 alors maintenant et comme ça on sera complet pour la prochaine fois on va faire des exercices ce qui est maintenant très important c'est ce qu'on avait déjà vu l'année passée à propos du sens de variation à propos du sens de variation d'une fonction donc ça va retrouver ce qu'on appelle un extrémum soit un minimum soit un maximum d'accord donc là en première vous allez aborder bien sûr le calcul dérivé pour pouvoir étudier le sens de variation d'une fonction mais avant de faire ça de façon je dirais assez technique assez automatique il faut comprendre le fondement qu'est-ce que c'est un minimum qu'est-ce que c'est un maximum voilà ce qu'on dit une fonction f définie sur un intervalle i de grand r cette fonction là donc ça on l'a vu l'année passée cette fonction là admet un maximum ou un minimum alors le maximum c'est quoi ? le maximum d'une fonction sur un intervalle i est la plus grande valeur des images de f de x ça veut dire que si j'ai des fonctions si j'ai une fonction une fonction qui est représentée ainsi si j'ai une fonction qui est représentée ainsi sur une alors je fais un truc schématique admettons qu'elle est cette allure là d'accord ? on va mettre la telle est cette allure là et cette fonction là elle admet ce qu'on appelle parmi toutes les images de f par f toutes les images il y en a une qui dépasse toutes les autres cette image là de f de x par f est un maximum donc c'est la valeur c'est la plus grande des images inversement lorsque vous avez une fonction f qui est définie ainsi lorsque vous avez une fonction f qui est définie ainsi vous avez bien sûr parmi toutes les images de f vous avez la plus petite la plus petite à certaines valeurs vous avez cette valeur alpha vous avez une valeur ici qui s'appelle f de alpha et f de alpha est la plus petite valeur prise par f et dans ce cas là on parle de minimum donc le minimum d'une fonction f sur un intervalle i est la plus petite des images f de x pour tout x appartenant à i et donc ceci nous amène pour en général comment on fait pour démontrer qu'une fonction admet un minimum ou un maximum donc si on considère la fonction f donc voilà c'est très important de comprendre ça on considère une fonction petite f définie sur un intervalle intervalle i de r et bien f admet un maximum absolu en a sur l'intervalle i si pour tout x de i f de x est toujours plus petit que f de a donc je vais essayer de représenter ça pour vous le montrer donc si j'ai une si j'ai une fonction qui ressemble à ça donc si j'ai une courbe qui ressemble à ceci par exemple donc admettons que ici j'ai petit a tout le monde voit que là j'ai f de a pourquoi f de a est un maximum parce que f de a est supérieur à tous les f de x f de a est supérieur à tous les f de x donc f de a est un maximum ça se traduit comme ça mathématiquement f admet un maximum absolu en a si pour tout x de i f de x est plus petit ou égal à f de a vous voyez n'importe quelle n'importe quelle valeur de x ici f de x ces valeurs là sont toutes inférieures à f de a f de a est la plus grande valeur possible donc f de a est un maximum pareillement f admet un minimum absolu en a sur l'intervalle i je travaille sur i si pour tout x de i cette fois-ci f de x est plus grand que f de a c'est à dire si je prends je trace un repère un nouveau repère ici et que je trace cette courbe là d'accord je trace une courbe comme celle-ci donc j'ai une courbe comme celle-ci et que là j'ai petit a je vois que petit a l'image de a par f c'est à dire f de a est la plus petite des valeurs de f de x vous voyez je prends cette valeur là c'est supérieur à f de a je prends l'image de ça cette valeur là est supérieure à f de a donc f de x dans tous les cas est supérieure à f de a et dans ce cas-là f de a est appelé un minimum donc f admet un minimum absolu en a sur i si pour tout x de i f de x est plus grand ou égal à f de a et donc là j'en arrive à ma fonction trinome et voilà ce qu'il faut retenir en appliquant ce que je viens de dire ici il faut retenir ceci voilà regardez bien je pars de ma fonction trinome vous voyez ça c'est sa forme canonique ça c'est sa forme canonique je vais envisager deux cas petit a positif et après je vais envisager le petit a négatif donc petit a positif donc qu'est-ce que j'ai je sais qu'un carré est toujours positif regardez f de x c'est ça f de x f de x c'est a x moins alpha au carré plus bêta un carré est toujours positif je multiplie un nombre positif je multiplie un nombre positif par un nombre positif ça me fait toujours un nombre positif vous voyez j'ai multiplié par a de chaque côté le sens n'a pas changé car a est positif je rajoute bêta de chaque côté aux deux membres plus bêta plus bêta donc ça c'est forcément plus grand que bêta donc je sais que bêta c'est quoi bêta c'est quoi c'est f de alpha je remplace x par alpha ça ça fait 0 donc f de alpha est bien égal à bêta soit donc pour tout réel x ça c'est f de x f de x est supérieur à bêta or bêta c'est f de alpha d'où f de x est plus grand ou égal à f de alpha ça c'est vrai pour tout réel x donc on en déduit que la fonction f admet en alpha elle admet en alpha un minimum et ce minimum est égal à quoi ? à bêta ce qui veut dire que si je prends cette fonction f définie comme ceci f égale 3 fois x moins 5 au carré plus 7 cette fonction admet un minimum égal à 7 cette fonction admet un minimum égal à 7 en x égal 5 est-ce que vous avez compris ? cette fonction admet un minimum égal à 7 en 5 si je trace cette courbe elle aura cette allure là ça sera comme je vous l'ai dit tout à l'heure une parabole son sommet c'est quoi ? son sommet bon je vais diminuer un peu les valeurs parce que je n'aurai pas de place donc là je vais réduire je vais enlever le 5 je vais mettre plutôt 2 et 3 donc son sommet c'est 2,3 et elle admet elle admet un minimum et après vous prenez 2,3 points et vous avez votre parabole est-ce que c'est bon ? elle admet un minimum le minimum c'est 3 et S le sommet de la parabole c'est le point de coordonnée 2,3 donc je répète lorsque vous avez une forme lorsque f de x est de la forme lorsque f de x est de la forme a fois x moins alpha carré plus bêta si petit a est positif alors la fonction f est bien sûr représentée par une parabole de sommet alpha bêta et elle admet un minimum égal à bêta en alpha deuxième cas deuxième cas deuxième cas je prends la même fonction mais cette fois-ci je fais que a petit a est strictement négatif cette fois-ci petit a est strictement négatif donc qu'est-ce que j'ai ? j'ai x moins alpha au carré est forcément positif parce que un carré est positif un nombre positif vous le multipliez par un nombre négatif ça vous fait un nombre négatif un nombre positif vous le multipliez de chaque côté par un nombre négatif ça vous fait un nombre négatif et donc ça veut dire que tout ceci si je rajoute plus bêta et je rajoute plus bêta de chaque côté ça me fait tout ceci plus bêta et plus petit ou égal à bêta or bêta c'est f de alpha bêta c'est f de alpha donc ici f de x est plus petit ou égal à bêta or bêta c'est f de alpha donc qu'est-ce que je vais montrer ? pour tout réel x f de x est plus petit ou égal à f de alpha on en déduit que f cette fois-ci admet en alpha admet en alpha un maximum égal à bêta ce qui veut dire que si je vous donne une fonction définie ainsi je vous donne une fonction définie ainsi tout de suite par inspection tout de suite tout de suite vous savez que cette fonction admet quoi ? j'écoute elle admet quoi cette fonction ? elle admet un maximum un maximum puisque a est négatif elle admet un maximum et ce maximum est égal à combien ? maximum égal à 1 en quoi ? en 3 elle admet un maximum égal à 1 en 3 d'accord ? si je reprends là on voit tout de suite le voir le fait de savoir qu'elle admet un maximum automatiquement je sais que la fonction elle est comment ? croissante puis décroissante donc dès que j'ai petit a négatif la fonction admet un maximum dès que j'ai petit a positif la fonction admet un minimum je parle de la fonction carré je parle de la fonction trinombre du second degré et donc là on le voit tout de suite si je prends je je prends une nouvelle fenêtre c'est toujours comme ça voilà à chaque fois que j'ai j'ai eu les bras voilà ça fait une nouvelle fenêtre donc je vais tout ça ok ok donc si je prends très simplement une fonction comme ça donc je tape f de x f de x défini par f de x égale alors f de x là j'ai le clavier fait de sienne x et je dis égale je ne sais pas moi égale 2 facteur de x x moins 3 le tout au carré vous voyez tout au carré 2x au carré 2x au carré plus 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 2 plus 5 oui tout de suite vous avez tout de suite vous avez le sommet de la parabole d'accord 3 5 et comme petit a est positif la fonction admet un minimum est-ce que c'est bon je change j'écris g de x g de x égale donc égale cette fois-ci moins moins 2 facteur de x moins 5 au carré au carré plus 1 voilà cette fois-ci vous avez un maximum la fonction elle est croissante puis décroissante et le sommet c'est bien 5 1 d'accord d'accord donc là juste pour finir tu m'as envoyé des planches d'exercice donc très rapidement ici quand on regarde ici par inspection soit la fonction f définie par f de x égale moins 3x carré plus 9x moins 5 f admettait un maximum moins minimum d'après vous un minimum un fat mais quoi tout de suite maximum elle admet un maximum parce que a est négatif donc je sais très bien que a admet un maximum maintenant il faut retrouver on me demande tableau de variation ça veut dire qu'il faut que je retrouve le sommet de la parabole vous avez compris alors qu'est-ce qui peut me rappeler quelles sont les coordonnées du sommet c'est alpha bêta oui mais comment je trouve alpha et bêta c'est ça avec les formules que vous nous avez voilà maintenant si on veut appliquer les formules directement si maintenant je sais les retrouver parce que j'ai un trou mais si je veux si je veux aller plus vite et prendre la formule voilà ce que je vais voilà ce que je vais dire la forme la forme générale elle est là alors je vais vous la montrer la forme générale elle est là vous voyez donc donc le sommet de votre parabole vous êtes d'accord le sommet regardez il est là le sommet de votre parabole c'est quoi c'est moins b sur 2a vous me suivez ou pas oui et quand vous avez mis moins b sur 2a ça ça fera 0 et l'ordonnée du point c'est moins delta vous me suivez ou pas sur 4a ça c'est les coordonnées du sommet est-ce que ça va mais c'est pas la peine de retenir l'ordonnée du sommet puisque une fois que vous avez l'abscisse du sommet vous remplacez pour avoir l'ordonnée c'est beaucoup plus rapide parce que ça on retient facilement parce que c'est bon moins b sur 2 moi on m'avait appris au début de l'année qu'on peut juste calculer alpha et l'alpha on en a la phase de x c'est ce que je dis le alpha c'est moins b sur 2a c'est ça que je veux dire c'est ce que je suis en train de vous dire une fois que vous avez repéré moins b sur 2a vous remplacez x par moins b sur 2a dans l'expression donc si on revient à notre exemple si on reprend notre exemple donc je vais effacer alors si je fasse alors voilà donc ici comment je fais pour retrouver les coordonnées du sommet je calcule je calcule l'abscisse du sommet puisqu'on l'a appelé alpha dans notre jargon je vais l'appeler alpha d'accord donc ici alpha serait égal à quoi à moins b sur 2a moins b ça fait moins 9 vous me suivez sur 2a c'est moins 6 en simplifiant ça fait 3 demi est-ce que ça va ce qui veut dire que mon tableau de variation il aura cette allure là mon tableau de variation il aura cette allure là je sais qu'elle est l'abscisse du maximum voilà je sais qu'elle sera l'abscisse du maximum pour trouver l'ordonnée il me suffira de remplacer donc là j'ai x là j'ai moins l'infini plus l'infini là j'ai 3 demi je sais que la fonction f comme petit a est négatif elle admet un maximum donc la fonction f est forcément croissante puis décroissante et là je vous laisse retrouver le sommet en faisant f de 3 demi est-ce que ça va pour remplacer x par 3 demi là dedans pour aller vite ici qu'est-ce qu'on a ici c'est quoi là c'est un minimum la fonction est décroissante puis croissante et le l'abscisse du minimum c'est quoi l'abscisse du minimum c'est donc alpha alpha égal moins b sur 2 à est-ce que ça va ici ici minimum et le alpha c'est combien 0 0 parce que le b voilà et le et le sommet le l'on venait c4 qu'est-ce que ça va ici c'est quoi Geoffrey c'est quoi ici c'est un maximum maximum les coordonnées du sommet moins 4 non qu'est-ce qu'un nul x moins 4 euh nul x moins 4 1 4 donc c'est 4 8 d'accord les coordonnées du sommet ici c'est 4 8 la fonction elle est croissante de moins l'infini à 4 d'accord et elle décroît de 4 à plus l'infini puisque le maximum c'est 4 pardon le maximum c'est 8 et 8 on l'a on l'a au point d'abstice 4 est-ce que c'est bon d'accord d'accord maximum maximum ou minimum un minimum ah non un maximum moins 2 dès que c'est moins dès que le a est négatif la fonction elle croit elle décroît lorsque a est négatif lorsque a est négatif lorsque a est négatif on a une courbe lorsque a est négatif la courbe elle est comme ça elle tourne elle tourne ses branches vers le bas donc c'est un c'est un maximum ici on a dit que c'est un minimum parce que a est positif ici on a dit que c'est un maximum parce que a est négatif ici on a dit que c'est un minimum car a est positif et là qu'est-ce qu'on dit minimum minimum et quel est le sommet 25 moins 25 moins 1 moins 25 et le minimum est égal à combien à moins 25 et le minimum on l'obtient pour quelle valeur de x pour x égale moins 1 est-ce que ça va oui ça va non oui ok alors pour chacun des trinomes ici dessous calculer le discriminant donc ça on fera ça la prochaine fois d'après la courbe qui est là quel est le signe de delta ici d'après la courbe que j'ai ici quel est d'après vous le signe de delta ok vous êtes d'accord il est égal à zéro non non l'entendez il est moins un peu chic c'est que zéro voilà regardez il faut bien comprendre ceci je vous fais je vous fais quelques courbes au tableau je vous fais quelques courbes ici pour que vous comprenez tout de suite si je représente une fonction f comme ceci vous me suivez regardez bien je représente une fonction f comme ceci et bien sûr f est la fonction trinome c'est f de x égale ax carré plus bx plus c vous me suivez jusque là si je vous dis quel est le signe de delta qu'est-ce que vous me répondez et bien vous me répondez delta est positif pourquoi parce que cette équation là admet deux solutions une solution deux solutions dès que j'ai deux solutions c'est que delta est positif est-ce que vous m'avez compris oui ici j'ai commis la courbe est-ce qu'elle rencontre l'axe des abscisses non est-ce que cette courbe là rencontre l'axe des abscisses la réponse est non autrement dit d'après ce que d'après le graphique que j'ai tout le monde voit que f de x est toujours différent de 0 et si f de x est différent de 0 c'est que c'est que delta est négatif je fais cette fonction là dites-moi qu'est-ce que le delta il est comment pour cette et monsieur j'ai une question oui si la courbe par exemple et touche que sur un point je vous montre que l'égal à zéro que je vous montre je fais ça et puis tu me dis si c'est ta question d'accord alors voilà si j'ai une courbe qui est comme ceci 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 Effectivement, c'est le sommet de la parabole. D'accord ? Et si j'ai une courbe comme ça, qui représente une fonction, et je vous demande quel est le delta qui correspond. Ici, le delta est comment ? Négalité. Est-ce que ça va ? Oui. Bon, on essaiera de s'entraîner la prochaine fois. C'est juste pour être complet, pour le cours d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme exo ? Pour chaque équation de parabole, donner sous-dessous, déterminer son axe de symétrie. Donc là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez ? Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Comment je fais pour trouver l'axe de symétrie ? D'accord ? Je cherche alpha. Je sais qu'alpha, c'est moins b sur 2a. Vous me suiviez ou pas ? Donc, alpha est égal à quoi ? b, c'est 1. Ça fait moins 1. a, c'est 1 sur 2. Donc, l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation égale x égale moins 1,5. Est-ce que ça va ? Et le sommet de la parabole, il suffit de remplacer x par moins 1,5, ce qui fait ici 1,5, moins 1,5, plus 1, ce qui donne 1,4, moins 2,4, plus 4,4. 4 et 1, 5. 5 moins 2, 3. Donc, le sommet de la parabole, c'est moins 1,5, moins 1,5, 3,4. Ok ? Oui. Voilà. J'espère vous avoir au moins déjà mis sur la piste pour ce chapitre ô combien important. Chapitre très très important. Donc, Geoffrey, essaie de me scanner un peu plus d'exo du livre, si tu peux. D'accord. Comme ça, on essaiera d'approfondir le sujet. Et puis, est-ce que, Geoffrey, vous avez commencé les suites ? Non, pas encore. Non. Ok. Donc, s'il y a des thèmes nouveaux, tu me les postes entre temps. D'accord ? D'accord. Ben voilà, sur ce, sur ce, je vous dis peut-être un dimanche prochain. D'accord. J'ai encore envie. Du coup, monsieur, je vous parle par mail après pour vous poser des questions. Comment ça va ? Parce que j'ai des questions à vous poser. Je vous parle après. Par mail ? Non, mais vas-y. Non, non. Ah, ça va, ça. Mais juste là, du coup, je vais commencer avec Geoffrey. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Oui, parce que là, tu m'as demandé, tu étais embêté, donc comme Geoffrey, c'est quelqu'un que je connais bien, donc voilà, donc c'est pour ça que je t'ai, si tu veux, voilà, si tu veux assister au cours, tu peux, voilà, c'est tout. Du coup, pour les maths, vous, vous avez vu, là, il y a eu une nouvelle réforme et tout, et je vais vous demander, pour faire médecine, est-ce qu'il faut que je prenne maths l'année prochaine ou pas ? Moi, je prends maths complémentaire. Ça, il faut que tu te renseignes. Je prends maths.